Alors vous savez tous que la distance la plus courte entre un point A et un point B, c'est évidemment la ligne droite. Par exemple, si on veut grimper au dernier étage d'un gratte-ciel, c'est quand même plus rapide et direct de prendre l'ascenseur, pour avoir accès à tous les niveaux. On peut considérer que les nombreux étages sont en quelque sorte comme connectés. Alors il faut savoir qu'en microélectronique, on a connu la crise du logement, et on s'est mis à empiler les puces, les unes sur les autres, avec le même objectif, le gain de place. Alors on empile comme ça différentes fonctions, des mémoires, des capteurs d'images. Et pour les connecter, on va littéralement creuser des cylindres verticaux à travers les puces, les remplir de métal conducteur pour pouvoir transporter le signal électrique vers tous les niveaux. Ce chemin en ligne droite permet de réduire le temps de parcours du signal électrique. Concrètement, ça se traduit par une réactivité. Par exemple sur un smartphone, on aime bien joncler entre les différentes fonctions. Photos, mails, GPS, en une fraction de seconde. Alors vous allez me dire, le signal électrique pourrait prendre les escaliers. Mais c'est vrai, ça marche. Mais ça, ça s'appelle un Minitel. Aujourd'hui, pour assurer cette réactivité, ce temps de réponse très court, chaque puce peut comporter des milliers de connexions par centimètre carré. C'est l'équivalent d'une centaine d'ascenseurs pour un seul immeuble. Des milliers de connexions par centimètre carré. Comment c'est possible ? Ces cylindres sont microscopiques. Ils sont dix fois plus fins qu'un seul cheveu. Et l'objectif de ma thèse, c'est de tapisser l'intérieur de ces cylindres avant leur remplissage. Je dépose un film de cuivre ultra mince, quelques nanomètres, pour assurer la continuité électrique vers tous les niveaux. Mais attention, c'est une étape primordiale. Il ne faut pas se louper, parce qu'il y a le bon revêtement et il y a le mauvais revêtement. Le bon revêtement, c'est quand il y a du cuivre partout sur les parois. Et là, les électrons peuvent se déplacer librement pour aller transmettre l'information aux voisins du dessus. Et il y a le mauvais revêtement. Le mauvais revêtement, c'est quand il y en a du cuivre, mais il en manque un peu par-ci par-là. C'est comme s'il y avait une énorme crevasse sur la route des électrons. Ils ne peuvent plus avancer. Cette route barrée, c'est la communication qui est rompue. Alors je me suis mis à la place d'un électron. À son échelle, à son niveau, c'est un peu comme s'il était au-dessus du grand canyon. Il doit traverser, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute ? Il ne saute pas ? Il faut qu'il traverse, il fait quoi ? Il saute ? Il ne saute pas. Je pense qu'il n'en est pas capable. Cela dit, à tout problème, il existe forcément une solution. Alors j'ai réfléchi, puis c'est là que je me suis dit, mais évidemment, je vais entraîner une équipe d'électrons au saut en longueur. Mais attention, je mets toutes les chances de mon côté. Je recrute une équipe jamaïcaine. Je trouve des électrons type Usain Bolt, je les entraîne. C'est bon, c'est gagné. Certains sont encore perplexes. Moi, je ne dirais pas que c'est impossible. Mais je suis réaliste. Je sais bien ce qui coince. Il faut au moins quatre ans pour préparer les Jeux Olympiques. Moi, en trois ans, j'ai tout juste le temps d'assurer le bon revêtement. Celui qui est continu, homogène, uniforme, sans faille. Et qui va permettre aux électrons de sprinter et de pulvériser des records de temps de propagation du signal électrique. Applaudissements Merci.